Les SIDAS ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. J'aime bien ce qui est crache, j'aime bien ce qui est dans la poussière, j'aime bien ce qui est sale, enfin en tout cas dans les films que j'ai envie de faire. C'est une chose que le marbre à la soie, ça. Je pense bien que c'est un film charnière, que ce soit dans ma vie ou dans ma vie de cinéaste. C'est aussi un peu l'apocalypse puisque ça va être le renouveau d'autres choses, je pense. Non, non, je suis plus vieux que toi, j'ai deux mois de plus que toi. Il n'y avait aucune volonté historique, c'était véritablement pour le plaisir. J'ai douté de toi, j'ai eu tort, je sais. Ce qui m'intéressait c'était de repartir à la découverte finalement d'une culture, une civilisation dont on connaît peu de choses et de montrer qu'on s'éloigne très fort des clichés. Elle sent tellement bon. J'avais envie d'amener une image qui finalement contrebalance complètement ce propos stéréotypé et donne une vision plus réaliste et plus subtile de la femme. C'est bien aussi pour des cinéastes hommes, on est féministes, d'essayer de faire parler des femmes, d'essayer d'être comme des femmes. C'est pour vous dire que nous sommes aussi des femmes et que voilà, c'est ça qui est bien aussi. Comment je résumerais l'histoire ? C'est l'histoire d'une fille qui décide de prendre sa viande ? C'est un frac-na. Oui, c'est un frac-na. C'est ça que j'aime bien, c'est filmer cette désinvolture, cette naïveté. Et c'est ça que je trouve touchant. L'idée c'était de montrer plutôt les choses comme elles existent. Je pense que ces gens découvrent quand même qu'ils ont encore quelque chose à écrire, qui est l'histoire des parents qui sont. T'as mangé tout le fromage ? J'essaie à chaque fois, pas de piéger les spectateurs, mais de lui montrer qu'une relation n'est pas nécessairement une victime et un manipulateur. Et j'avais une vraie volonté de filmer un espoir. Je suis intimement fière du métier que je fais, mais mon travail n'a plus de sens. Le sens de ce film, c'est de dire qu'il y a un problème de lien humain. Or, ces films qu'on essaie de nous faire formater, ne créent aucun lien entre ceux que je filme et moi, et moi et le spectateur. Il n'y a plus de lien. J'ai vraiment cherché un scénario qui me permettait d'aller à fond là-dedans, dans l'unérisme et dans le sensoriel. Raconte-moi. J'ai découvert qu'il se passe quelque chose de fort quand quelqu'un regarde quelqu'un d'autant. Le plus souvent, c'est plus allégorique ou onirique pour toucher à une forme de poésie. Je pense que c'est un vrai voyage mental aussi. On retrace des itinéraires personnels qui sont tous différents. C'est un film de paroles aussi. C'est un film d'un génitou et déspatronnante à des hommes assez cool. On veut parler de choses qui nous touchent profondément et des choses contemporaines. Il y en a tellement que c'est l'embarras du choix. Mais avec de l'autoterrision. Je pense que nos personnages sont un peu comme des icônes. C'est un peu comme dans des fables. Ce qui m'intéressait pour moi le challenge, c'est de commencer un film avec un personnage qui est assez horrible. Et puis s'accrocher à des moments d'humanité en disant « ouais, mais ça aurait pu m'arriver, je veux qu'il s'en sorte ». C'était vraiment quelque part, je dirais pas un coup de gueule, un coup de cœur, quelque chose à partir d'une blessure que le projet est né. Et donc essayer de comprendre par couche qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui a raté, qu'est-ce qui a foiré, malgré tous les efforts sociaux, culturels. Donnez-moi une chance. Vous verrez vite si je conviens ou pas. Il y en a plein des idées, mais rares sont celles qui amalgament tout le monde, où tout le monde se dit « mais oui, c'est exactement ça qu'il faut faire ». C'est le plus important, je pense, pour quelqu'un peut-être qui vient du scénario, c'est de pas avoir peur de faire ces choix-là, de pas rester accroché à ces mots. Ça, c'est le plus dangereux, je pense. Le tourisme peut être une métaphore de pas mal de mots de notre société. Et je me suis vite rendu compte que j'avais pas envie de me moquer des gens, mais qu'il y avait trop de choses qui me faisaient rire. J'aime bien mettre des éléments qui peuvent sembler assez opposés et les faire cohabiter. En réglant, moi, je trouve qu'il permet ça. Ma mère a un cancer du sein. Mais pour les hommes, c'est impossible. C'est grave. Arrête de boire. Mets-toi ! Oh quoi, tu vas te fermer, mais qu'est-ce que t'as ? Ils sont tous les deux, quelque part, en manque de reconnaissance. Et je pense que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui est totalement universel. C'est parti ! 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 C'est parti !